Pierre Amarenko, je suis super heureux et très très fier qu'il soit là parce qu'il est chef du service de neurologie de l'hôpital Bichat, il est président fondateur du fonds de dotation Vaincre l'AVC, on a fait plusieurs émissions ensemble, vous êtes passionnant. Cerveau Alzheimer AVC, quelle alimentation pour prévenir les risques, ça va être le sujet de votre intervention. Je rappelle votre ouvrage, Vaincre l'AVC, comment le reconnaître, comment en guérir et comment le surmonter. C'est aux éditions du Rocher et pour ceux qui veulent l'acheter, c'est à l'espace librairie et puisque vous êtes là, vous pourrez même le dédicacer. Allez, vous connaissez les règles des EME, 15 minutes, à moins 5, je vous mets un petit coup de clochette, vous ne m'en voulez pas. Est-ce que je peux utiliser le pupitre ? Et vous pouvez utiliser le pupitre et par contre pour la télécommande, vous avez compris qu'elle avait fait un AVC, elle ne marche plus. Donc vous direz, slide suivante. Bonjour, je préfère être en face de l'auditoire, c'est mieux pour moi. Donc, le thème que m'a donné Jean-Claude Darussault, c'est cerveau Alzheimer AVC, quelle alimentation prévenir les risques ? Diapositive suivante. D'abord, quelques chiffres pour voir suivantes. Un Français sur 5 aura un AVC dans sa vie. C'est quelque chose qui a été récemment calculé par un groupe qui s'appelle Global Burden of Disease, qui est très très sérieux et qui fait beaucoup d'études épidémiologiques. 1 sur 5 dans sa vie, dans le monde, 1 sur 4. Donc, il faut clairement connaître les moyens de diminuer son risque d'AVC. 67 millions de Français, eh bien, 13 millions auraient un AVC dans leur vie. C'est la conséquence du chiffre que je viens de donner. 13 millions. Suivante. 150 000 AVC chaque année en France. 30 000 mini-AVC qu'on appelle les accidents ischémiques transitoires, dont 30 000 surviennent chez des moins de 55 ans. Ce n'est pas qu'une pathologie du sujet âgé. C'est la première cause de handicap acquis de l'adulte. Suivante. Première cause de mortalité chez la femme. Si l'eux cru, d'habitude, on répond que c'est le cancer du sein. 12 000 morts par cancer du sein chaque année en France. 18 000 morts par AVC chez les femmes. Bien plus, donc, de morts par AVC. 12 millions d'AVC dans le monde. 100 millions ont eu un AVC dans leur vie. Et 7 millions de morts par AVC en France. Si je fais une comparaison facile, mais quand même d'actualité, il y a eu en deux ans 5 millions de morts par Covid dans le monde. Et dans le même temps, 17 millions de morts par AVC. Donc, il y a des pathologies dont il faut s'occuper aussi. Et la bonne nouvelle, c'est que 80% des AVC pourraient être évités si on prenait les mesures nécessaires. Et la question, c'est êtes-vous l'un de ceux-là ? Suivante, pour savoir, il faut connaître les facteurs de risque de l'AVC. Suivante, on va essayer de passer vite. Je vais vous montrer la part que prend chaque facteur dans l'AVC. Et en comparaison à droite, vous aurez l'infarctus du myocarde. Suivante, l'hypertension artérielle, c'est le grand pourvoyeur. 35% de la part attribuable. Elle monte à 50% lorsqu'on a une hypertension artérielle avec un non contrôlé, c'est-à-dire au-delà de 14,9. Suivante, la sédentarité, l'absence de sport. 30% de la part attribuable. Suivante, le surpoids, 27%. On vient d'en parler. Suivante, l'hypercholestérolémie, 25%. Là, on a un moyen de traiter avec des médicaments. Suivant, le tabac, le cannabis. Le cannabis, il ne faut jamais l'oublier. Ce n'est pas une drogue récréative, comme on essaye de vous le dire à la télévision sans arrêt. Vous bourrez le crâne avec ça. C'est un danger, nous, chez les patients qui ont moins de 60 ans. On leur dose le cannabis immédiatement dans les urines parce que c'est une cause d'AVC. Le diabète, bien entendu. Suivante, le stress, la dépression favorise aussi. Tout le monde est stressé. On a tout le temps été stressé. Donc, le stress participe, évidemment, mais il participe à la vie aussi. Il y a le bon stress, le mauvais stress. C'est bien compliqué de faire la part des choses. Et puis, l'alcool est surtout un facteur pour l'hémorragie cérébrale. C'est un grand facteur lorsqu'on consomme beaucoup d'alcool, d'hémorragie cérébrale. Mais l'infarctie cérébrale, qui est le plus fréquent, 80% des AVC, est moins sensible à l'alcool. Suivant. Alors, tout au long de votre vie, il faut connaître vos chiffres. C'est le moyen de pouvoir éviter correctement l'AVC. Suivante, il faut connaître vos chiffres d'hypertension. Qui connaît ces chiffres de pression artériel dans la salle ? Pas tout le monde. Qui connaît ces chiffres de cholestérol par cœur ? La moitié. Qui connaît ces chiffres de glycémie ? Ouais, un petit tiers. Donc, voilà. Tout le monde doit connaître tout au long de sa vie ces chiffres. Si on connaît ces chiffres, eh bien, on va contrôler ces chiffres. Et c'est ça qui est l'essentiel pour la prévention de l'AVC. Suivant. Ensuite, il faut vérifier de temps en temps que vous avez un rythme du cœur régulier. Pourquoi ? Parce que l'arythmie, c'est une des grandes causes d'AVC. Certains d'entre vous, dans la salle, prennent des anticoagulants en long cours parce qu'ils ont ce qu'on appelle une fibrillation atriale, qui est l'arythmie cardiaque par essence. Eh bien, en prenant un traitement anticoagulant, on diminue 80% son risque d'AVC. C'est tout simple. On vérifie en mettant ses deux doigts ici dans la gouttière radiale, un peu au-dessus du pouce. Et vous voyez si votre... Vous sentez le tour radial. Vous voyez s'il est régulier ou pas. S'il est régulier, tout va bien. S'il est irrégulier, allez voir votre médecin généraliste pour faire un électrocardiogramme. Et en fonction de tout ça, vous pouvez faire éventuellement une échographie des artères carotides pour voir s'il y a des plaques de graisse sur la carotide qui sont... qu'on appelle l'athérosclérose et qui peuvent occasionner des AVC. Suivante. Alors, dans le vaincre l'AVC, on a mis... Si vous allez sur le site Internet, vous pouvez répondre à un questionnaire suivant. Voilà mon risque d'AVC. Suivant. Voilà. Ici, vous cliquez et vous répondez à 8 questions. Et au bout de ces 8 questions, vous savez si vous avez un risque d'AVC ou pas. Et vous recevez un compte-rendu détaillé, personnalisé en fonction de vos réponses, vous indiquant comment diminuer votre risque d'AVC. Alors, cette diapositive, pour finir avec l'épidémie, ce qu'on appelle l'épidémiologie, c'est le risque qu'on a sur toute une vie d'avoir une maladie neurologique. Et vous voyez tout en haut à gauche, en anglais, Stroke, c'est AVC, et Demencia, c'est bon, démence, vous avez Alzheimer dessous. Vous voyez qu'une personne sur cinq, si on prend les femmes, une sur cinq auront un AVC, une sur cinq auront une démence, à l'âge de 55 ou de 65 ans, comme c'est écrit là. Pour le Parkinson, à 65 ans, les personnes de plus de 65 ans, un sur 25 auront un Parkinson. Démence ou AVC, à 65 ans, on peut dire qu'un tiers des hommes et une femme sur deux auront soit une démence, soit un AVC. Donc, et on a les moyens, comme je vous l'ai dit depuis le début, de réduire ce risque de 80 %, à tous les âges. Vous voyez à droite, sur le graphique, une femme de 65 ans, eh bien, elle a 17 % de risque d'avoir un Alzheimer et un peu plus de 20 % de risque d'avoir un AVC. Et vous avez tous les âges, femme de 75 ans, de 85 ans. Et ensuite, les hommes, vous avez la contrepartie, en bleu foncé, Alzheimer, en bleu clair, AVC. Et puis, si vous regardez tout en bas, hypertension à l'âge de 65 ans, quelqu'un qui a une hypertension non contrôlée, au-delà de 14,9, 9 chances sur 10, enfin, 9 risques sur 10 d'avoir un AVC dans sa vie. Donc, que ce soit un homme ou une femme. Donc, l'hypertension artérielle est le facteur majeur. Suivante. Qu'est-ce que l'AVC ? Bon, rapidement, voilà, il y a un infarctus cérébral, c'est une artère qui est obstruée et qui donne cette zone grise-là qui est l'infarctus cérébral, c'est-à-dire une zone non irriguée. Suivante. Il y a l'hémorragie, une artère qui éclate sous le coup de l'hypertension artérielle habituellement. suivant, c'est 18% des AVC. Suivant. Et puis, 2% des AVC, c'est une rupture d'anévrisme que vous voyez là sur la bifurcation d'une artère. Cette petite hernie éclate et donne une hémorragie méningée qui est souvent mortelle dans 50% des cas et qui concerne 2% des AVC, très souvent des sujets jeunes d'ailleurs. Suivant. Alors, les symptômes, tout le monde les connaît très vite. Suivant. Les troubles moteurs. Suivant. Les troubles du langage. Suivant. Les troubles de la lecture. Suivant. Les troubles de la vue. Et les troubles de l'équilibre. Ce sont les symptômes qui doivent vous orienter vers un AVC. Suivant. Les troubles de l'audition, c'est très rare. Suivant. Ça, ce sont les causes potentielles. Donc, une plaque de graisse dans la carotide ou une origine cardiaque. Suivante. Carotide que l'on peut évaluer avec une échographie, exactement comme on fait une échographie gynécologique. Sur la carotide, on voit les plaques sur les artères carotides. Suivante. Suivante. Et ça peut s'opérer. Ça peut s'enlever. Suivante. Les causes cardiaques, donc, avec l'arythmie qui peuvent entraîner une embolie au cerveau. Suivante. Ou bien les petites artères sous l'effet de l'hypertension artérielle qui peuvent se boucher ou éclater pour donner soit un petit infarctus, soit une hémorragie. Suivant. Voilà ces plaques de graisse qui progressent. Suivante. et qui se compliquent. Vous voyez sur les deux schémas du bas, vous avez une ulcération qui se fait sur la plaque de graisse. Il y a des plaquettes qui arrivent pour boucher cette ulcération, pour faire le pansement, si vous voulez. Mais parfois, ce caillot devient très gros et bouche l'artère et donne l'infarctus cérébral ou l'infarctus du myocarde. C'est la même chose. Suivante. Alors, comment éviter ces plaques de graisse ? Il y a tous les facteurs que je vous ai dit qu'il fallait maîtriser et l'alimentation peut également être intéressante. Notamment, la première des choses, c'est qu'on peut manger de tout. Il ne faut surtout pas se priver de manger de tout. Ça n'a aucun sens. C'est le plus mauvais des régimes. Mais il faut inclure les classiques 5 fruits et légumes par jour. Il faut préférer le poisson ou le poulet plutôt que la viande rouge. Ça réduirait le risque d'AVC de 21%. Donc, c'est une façon de choisir son alimentation. Mais la viande rouge, c'est bon aussi parce que ça amène du fer et le fer, c'est bon parce qu'il y en a besoin pour la fabrication des globules rouges. Le régime végétarien, dans cette étude qui est récemment sortie, ne montre pas de bénéfice comparativement aux mangeurs de viande. Donc, il y a quelque chose là qui est un mythe qui disparaît. Manger moins salé, c'est essentiel. Dans les populations où on mange salé, on a beaucoup d'hypertension artérielle comme au Portugal ou au Japon ou en Chine et on fait beaucoup d'hémorragie cérébrale. En Chine, jusqu'à 50% des AVC sont des hémorragies cérébrales. Depuis qu'ils ont diminué leur consommation de sel en Chine et aussi au Japon, ils reviennent à des taux plus de pays de l'Ouest, c'est-à-dire 80% d'ischémie versus 20% d'hémorragie cérébrale. Diminuer sa consommation de sel, c'est essentiel, notamment lorsque on a une hypertension artérielle. Il ne faut surtout pas resaler. Une étude vient de montrer que substituer le sel par un sel de régime qui contient du potassium à la place diminue le risque d'AVC de 17% et d'hémorragie cérébrale de 30%. Je rappelle que les plats préparés, les plats en conserve contiennent beaucoup de sel et donc il faut s'en méfier. Il vaut mieux préparer la nourriture soi-même. C'est toujours mieux. Diminuer les quantités et les aliments gras. On a vu que le gras, c'était mauvais parce que ça donne l'obésité, ça donne le semblant métabolique et ça débouche sur le diabète puisque l'insuline se plaque sur le gras avant de faire son travail dans le sang qui est de diminuer la glycémie. Or, l'hyperglycémie est mauvaise pour les artères. L'hyperglycémie, ça agit comme de la rouille, comme le tabac d'ailleurs, de la rouille sur les artères et sur les plaques d'athérosclérose qui du coup sulcère et subissent le phénomène que je vous ai montré juste avant avec un caillot qui vient se mettre dessus. Manger moins sucré, les sodas, les pâtisseries du commerce, le pain industriel, trop de fruits aussi, ça apporte beaucoup de sucre et beaucoup de sucre, ça donne beaucoup de lipides parce que quand on a trop de sucre, l'organisme en fait des lipides, en fait de la graisse. La graisse, c'est rien d'autre que des bouts de sucre mis bout à bout. Suivant. L'alimentation transformée est également pas très bonne parce que la viande fumée, les charcuteries, à cause de certains conservateurs qui augmenteraient le risque vasculaire inflammatoire. Suivante. Et puis, pas plus de quelques verres de vin par semaine. Le vin contient du sucre beaucoup et donc c'est par ce biais-là aussi que c'est pas bon pour la santé. Mais bon, quelques verres de vin par semaine, c'est très bien. C'est même protecteur, semble-t-il, pour les pathologies ischémiques. Mais il faut préférer l'eau et je conseille toujours à mes patients, avant un apéritif, de boire deux grands verres d'eau gazeuse. Avant l'apéritif. Pour ne pas qu'ils substituent le vin, notamment le vin rosé, pour étancher leur soif. Parce que souvent, c'est ça le problème. Les gens boivent un verre de vin et puis ils ont encore soif. Alors, ils boivent encore un verre de vin. S'ils avaient bu deux verres de vin pétillants, deux verres d'eau, pardon, pétillantes avant l'apéritif, ils auraient eu cette sensation de satiété. Ils boivent pour sociabiliser avec leurs amis et ne se jettent pas non plus sur les gâteaux salés qui sont également un problème. Et puis, faire du sport. Le sport est absolument essentiel, non seulement parce que c'est bon pour le cœur et les artères et donc pour le cerveau, mais aussi et surtout, je dirais, à nos âges, pour conserver le capital musculaire qui est absolument essentiel pour ces vieux jours. Conserver le capital musculaire. Acheter un vélo d'appartement, faites 20 à 30 minutes de vélo d'appartement tous les jours parce qu'au moins, vous n'aurez pas les intempéries pour vous empêcher de faire du sport. 20 à 30 minutes de vélo d'appartement tous les jours avant la douche, c'est comme une hygiène sportive, faites-le. Vous conserverez votre capital musculaire et vous éviterez peut-être la canne à 85 ou 90 ans. Suivant, on y est. Ça, ce sont les recommandations qui viennent de sortir dans Circulation, qui est un des grands journales de cardiovasculaire dans le monde, pour l'alimentation, pour éviter les maladies cardiovasculaires. Eh bien, c'est exactement tout ce que je viens de vous dire, écrit en anglais. Donc, on va passer très vite. Suivant. Alors, on m'a demandé de parler de l'Alzheimer aussi. Bien compliqué de prévenir une maladie d'Alzheimer. On n'a pas de médicaments pour la traiter. On ne sait pas trop quoi faire. à part l'entraînement cognitif, c'est-à-dire travailler intellectuellement autant que possible. Suivant. Eh bien, oui, le surpoids et l'obésité doivent être combattus chez un adulte en milieu de vie pour réduire le déclin cognitif. Ça, on le sait. Suivant. L'activité physique aussi est recommandée pour réduire le risque de déclin cognitif. Ce sont les recommandations de l'OMS qui m'ont été transmises par Bruno Dubois, grand spécialiste de la maladie d'Alzheimer. Et un régime de type méditerranéen est également recommandé pour réduire le risque de déclin cognitif, comme toute alimentation saine et équilibrée. Suivant. Enfin, une supplémentation en vitamine B, E, PUFA et supplément alimentaire multicomplexe n'est pas recommandée pour réduire le risque de déclin cognitif. Il y a plein de bêtises qui sont dites dans la littérature. Il y a peu de choses que l'on sache, peu de choses que l'on sache pour réduire le risque de maladie d'Alzheimer. Faire du sport, éviter le surpoids et l'obésité, ce sont les moyens les plus sûrs, je dirais, d'un point de vue alimentaire et d'exercice physique. Suivant. En conclusion suivant, l'AVC concernera un Français sur cinq dans sa vie. Donc ne soyez pas l'un de ceux-là puisque 80% des AVC pourraient être évités en théorie. Connaissez vos chiffres, pressions artériels, cholestérol, glycémie. Vérifiez la régularité de vos battements cardiaques de temps en temps. Et s'ils sont irréguliers, voyez votre médecin généraliste pour faire un électrocardiogramme. Faites du sport. Faire du sport diminue de 20% le risque d'AVC. Il a même été dit que la part attribuable pourrait aller jusqu'à 35%. Suivant. Évitez le surpoids. Suivant. Faites une échographie carotide en cas de risque, c'est-à-dire si vous avez une hypertension artérielle, une hypercholestérolémie, une hyperglycémie. Faites une échographie carotide pour détecter si vous avez une plaque d'athérosclérose, une plaque de graisse qui pourrait être menaçante. et il y a des moyens ensuite de réduire le risque lié à cette plaque de graisse. 80% des AVC peuvent être évités en théorie. Si vous le voulez, vous le pouvez. Allez visiter le site Vaincre l'AVC pour répondre au questionnaire et savoir où vous en êtes du point de vue de ce risque. À tous âges, c'est important de le faire. Suivant. Voilà. Et puis, si vous êtes intéressé par l'AVC, il y a en effet le livre que j'ai sorti le 15 septembre dernier. Je vous remercie. Un livre que je vous recommande chaudement et on applaudit le professeur Amarenko qui nous a fait l'amitié de venir et qu'on retrouve à la pause. Vous signez. Il faut qu'il l'achète, votre bouquin, parce que, comme vous le disiez, l'AVC, 80% évitable. Donc, c'est important de lire et de s'imprégner comment éviter cet AVC. Merci.